Je vais vous accueillir ! Allez, installez-vous, on va se rapprocher, on est un peu... Ouais, super ! Allez, non, c'est bon, c'est bien, mettez-vous pas trop loin. Vous avez tous un micro ? Tout le monde a un micro ? Alors, super, tout va bien ? Très bien, bon bah parfait. En tout cas, merci messieurs d'être avec nous. Alors, avant de démarrer les discussions, peut-être une réaction sur les Jeux ? Vous, ça vous inspire quoi ? Sur les Jeux qui arrivent l'année prochaine, juste pour avoir un peu votre vision. Eh bien, c'est génial quand même d'avoir comme ça, en France, un très bel événement qui va mobiliser et qui mobilise déjà nos collègues de l'Union européenne, puisqu'il n'y a pas un État membre qui ne parle pas des Jeux olympiques de Paris. Donc, voilà, c'est quelque chose de très positif et je suis très heureux de pouvoir aussi en faire la promotion au niveau du Parlement européen et des autres États membres. Formidable. Juste très rapidement... C'est un magnifique... Bonjour à tous. C'est un magnifique défi collectif à relever et je pense que ça fait un peu écho à ce qu'on va évoquer maintenant, qui est aussi un autre défi collectif, celui de la décarbonation de notre pays et puis de l'atteindre nos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. Tout à fait, mais je pose la même question à vous, François, donc si vous voulez dire un petit mot sur les Jeux. Moi, je suis très fan des Jeux, pas seulement de ceux de Paris, mais des Jeux olympiques en général, parce que je pense que c'est un moment important de rassemblement du monde. Et on a aujourd'hui un très grand besoin, face à des défis globaux, comme celui du changement climatique, de davantage de coopération et d'action ensemble. Et au-delà de l'événement sportif, c'est un événement qui permet à l'ensemble de l'humanité de partager quelque chose, et ça me pourrait être très très important. Alors il y aura, j'en doute pas, un nombre incalculable de polémiques. Il y aura vraisemblablement des polémiques sur les sponsors, il y aura sans doute une polémique énorme quand il s'agira de réserver une voie de circulation du périphérique à la circulation des athlètes et des officiels. Mais je crois que globalement, il faut tenir bon et que tout ça en vaut la peine, malgré l'empreinte carbone. Il y a une empreinte carbone, même si tout est fait, on l'a vu, pour essayer de décarboner les Jeux au maximum. Il faudra évidemment que les touristes, que les athlètes, que les officiels viennent de l'étranger et ça génère une empreinte carbone. Mais à un moment donné, je pense que ce type de moment-là, pour faire des choses ensemble et pour, en quelque sorte, faire humanité, est absolument essentiel face aux défis qui nous attendent. Alors en tout cas, le sujet juste avant est intéressant et connexe à ce que nous allons discuter maintenant. Donc on parlait de petits pas. Est-ce qu'on fait assez de grands pas ou c'est quoi ? C'est des petits, des moyens, des grands ? On va parler, mais juste après, peut-être, j'aimerais juste avoir un peu parlé d'une initiative française unique qui a vu le jour en juillet 2022 à la suite d'un engagement du président de la République lors de la campagne présidentielle. Donc c'est le secrétariat général à la planification écologique rattachée à Madame la Première ministre. Antoine, peut-être pour démarrer, à qui ça ne parle pas, enfin je ne dis pas que peut-être que tout le monde connaît, donc pourriez-vous nous dire en quoi consiste ce secrétariat et quelles sont les missions et les fonctions ? Je ne sonde personne pour demander qui connaissait. Merci beaucoup. Peut-être le fait important, plus que la création du SGPE, je pense que c'est le fait de confier le sujet de la planification écologique à la Première ministre. Ça traduit que le sujet de la transition écologique, il est vraiment dans toutes les politiques publiques et ça n'est pas l'affaire que d'un seul ministre, mais c'est vraiment l'affaire du coup de tout le gouvernement. Et donc la Première ministre ayant par ailleurs de nombreux sujets, c'était important d'avoir quelque part son bras armé qui est le secrétariat général à la planification écologique. Donc c'est une petite équipe, on est 25 personnes, donc on travaille vraiment en étroite collaboration avec tous les ministères dans une logique de mise en cohérence, dans une logique de crédibilité de notre trajectoire. Et là je voudrais insister sur le fait que quand on parle transition écologique et planification écologique, ça n'est pas uniquement, on va beaucoup parler aujourd'hui de gaz à effet de serre, mais ça n'est pas uniquement ça, c'est aussi les enjeux de biodiversité qui sont assez d'ailleurs indissociables au sujet du climatique, c'est aussi les sujets d'adaptation au changement climatique, c'est aussi les enjeux de la gestion durable de nos ressources, et là je pense à la fois à des sujets comme l'eau par exemple, qui est une ressource extrêmement précieuse, mais aussi à des enjeux de matériaux, de minerais, de lithium, de biomasse, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet qui est absolument majeur, ainsi que de santé environnement, donc on regarde l'ensemble de ces sujets qui sont très interconnectés, dans une logique de crédibiliser, documenter ce que sont nos trajectoires concrètes de changement, et c'est pour ça qu'on planifie, planifier ça ne veut pas dire, je dirais que ce n'est pas le gosse plan de l'Union soviétique, c'est de mettre en cohérence les acteurs, c'est coordonner un travail qui est très collectif, on va y revenir, sur le rôle de chacun, et en intégrant, je l'ai dit, à la fois nos limites physiques, on est limité en matière de biomasse, d'eau, etc., mais en intégrant aussi l'ensemble de tous nos enjeux aussi humains, je pense au sujet des emplois et des compétences, qui sont absolument indispensables du coup pour réussir cette transition écologique, et donc c'est l'ensemble de ces enjeux qui font système quelque part, j'aurais pu parler aussi des enjeux industriels qui sont bien sûr centraux, ça fait système, et donc c'est pour ça qu'on planifie. On va en parler, on va en parler, donc peut-être juste revenir sur justement ce programme de la Première Ministre qui a présenté dans le cadre du Conseil National de la Transition écologique, donc sa stratégie climat, donc peut-être nous en dire un petit peu sur cette stratégie, est-ce qu'elle est suffisamment ambitieuse compte tenu des enjeux ? Alors, ce qui a été présenté par la Première Ministre, donc au Conseil National de la Transition écologique, c'est une première étape importante, elle dit comment concrètement fait-on en France pour atteindre la baisse de 55% de gaz à effet de serre en 2030 ? Et dedans, il y a 50% de baisse d'émissions et 5% de puits de carbone. C'est l'engagement européen, et donc du coup c'est ce que fait bien sûr la part que va tenir la France dans cela, et ce qui a été mis sur la table, c'est une traduction très concrète, très opérationnelle, en prenant les transports, les bâtiments, quid de la voiture électrique, quid de la décarbonation du chauffage, de la décarbonation des sites industriels, etc., de façon à pouvoir y arriver. Donc la somme de ces actions permet d'atteindre l'objectif européen qu'on s'est fixé et qui est la route pour atteindre, pour limiter le réchauffement climatique. La question maintenant, c'est de la mettre en œuvre, et donc du coup le travail qui a été fait, c'est celui de crédibiliser et mettre en cohérence ces outils concrets, et donc là la discussion se poursuit, c'est-à-dire que nous n'avons pas mis sur la table quelque chose qui commande à tout le monde, mais par contre on montre qu'il existe une trajectoire. Quelque part, une bonne nouvelle, c'est qu'on peut y arriver. Et la réponse, c'est que c'est un effort collectif qui mobilise, et j'en termine avec ça. Globalement, pour moitié, l'effort de réduction de baisse de gaz à effet de serre, il est dans le secteur des entreprises et du tertiaire, j'allais dire au sensage, incluant le public, pour un quart dans les mains des collectivités, pour un quart entre les mains des ménages. Je dis ça parce que c'est important de souligner que cet effort, il est collectif, et c'est important de souligner aussi qu'on ne demande pas tout aux ménages, quelque part, et qu'il y a une notion d'équité dans l'effort, et ça, cette transition juste, c'est un élément indispensable, où on demande un peu aux petits, beaucoup aux gros. Concrètement, et j'en finis par là, par exemple, le covoiturage, ça pèse 3 millions de tonnes de CO2 par an à l'horizon 2030, sur en gros 190, et la décarbonation des 50 plus gros sites industriels, c'est en gros 25 millions de tonnes de CO2. Ça illustre le ménage, petite marche, industrie, grosse marche. Alors, on reste tout de même sur une dimension nationale. Est-ce qu'il ne faut pas voir les choses, on va dire, un peu plus en grand, François, peut-être, de votre perspective ? C'est vrai que moi, autant, je trouve que l'effort, effectivement, de planifier de façon centralisée la question de la décarbonation est importante, et vraiment, je prouve que c'est un signal positif et important, autant je suis inquiet sur deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension de l'échelle de temps. On a ici des objectifs en 2030, très bien, mais Mme Borne, vraisemblablement, et je m'excuse de le dire pour elle, ne sera plus Première ministre en 2030. Est-ce que M. Payon sera encore secrétaire général de la planification en 2030 ? On n'en sait rien. Et donc, il y a, je pense, une véritable nécessité d'avoir aussi des objectifs beaucoup plus rapprochés, de manière à pouvoir rendre des comptes aussi aux gens, et de manière à pouvoir baliser notre effort, ce qui va permettre aussi, je crois, d'engranger des petites victoires qui permettront de nous motiver collectivement. Et puis, l'autre enjeu, vous y faisiez référence, c'est la question de l'international. Nous savons aujourd'hui qu'une bonne partie du futur climatique de la France se décide à Dakar, au Caire, à Lagos, à Mexico ou à Jakarta, c'est-à-dire que la trajectoire de développement d'une série de pays qui sont aujourd'hui des pays émergents va déterminer littéralement quel sera le futur climatique que nous connaissons. De la même manière que nos décisions à Paris, à Bruxelles, à Washington ou à Pékin déterminent le futur climatique de pays comme l'Afghanistan, le Soudan ou le Bangladesh. Et donc, nous sommes reliés les uns aux autres. Et parfois, je m'inquiète de voir que notre effort en matière de décarbonation de l'économie s'arrête parfois à nos frontières et que chaque pays, pas seulement la France, mais est obnubilé à avoir l'idée de réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre alors que le climat, évidemment, se fiche éperdument que les émissions viennent de Paris, de Lima ou de Bangkok. Et je crois que nous ne travaillons pas suffisamment avec les autres pays pour décarboner leur économie. On parle d'électricité. Je travaille pas mal avec Enedis. Enedis présente tout ce qu'ils font pour rendre le réseau électrique français le plus performant possible et pour limiter les déperditions d'énergie sur les réseaux électriques. Il faut réaliser que la déperdition d'énergie sur le réseau électrique français, à environ 5%, ça représente 10 fois la consommation électrique d'un pays comme le Sénégal. Donc il faut prendre conscience d'abord de ces ordres de grandeur. Et puis Enedis me dit, mais voilà tout ce qu'on fait pour avoir de meilleurs câbles, pour améliorer l'efficacité. Et je lui dis, très bien, tout le monde reconnaît que le réseau électrique français est un des plus performants du monde, sinon le plus performant du monde. Mais je leur dis, mais ce que vous pourriez faire de plus efficace, c'est de mettre votre PDG en grève dans la cour de l'Elysée et de réclamer qu'Enedis puisse aller défoncer les trottoirs du Caire, de Jakarta ou de Lagos pour installer là-bas aussi des réseaux électriques performants. Et ils me répondent, mais professeur, on n'a même pas le droit d'opérer en Corse. Et donc vous voyez, vous voyez évidemment le fossé qu'il y a encore. Et je crois que vraiment, il faut prendre conscience que nous devons travailler ensemble avec les autres pays. Je suis toujours désolé quand j'entends cette petite musique qui dit « La France, c'est 0,9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre » et donc c'est un peu aux autres pays d'agir. D'abord, il faut rappeler qu'il y a à peu près 200 pays dans le monde et que donc, mathématiques d'école primaire, il y a quand même pas mal de pays qui peuvent revendiquer de représenter moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et puis l'argument qu'on oppose toujours à ça, c'est de dire « Oui, mais si on compte les émissions par tête, si on compte les émissions historiques, si on compte les émissions apportées, on se retrouve à 1,2%, 1,3%, 1,4%. » J'ai envie de dire « On s'en fiche complètement. » Quand l'ambassadeur français prend la parole aux Nations Unies, il n'est pas marqué 0,9% ou 1,2% sur son front. Les gens voient la cinquième puissance économique mondiale, la cinquième plus grande armée du monde, un pays avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc les gens attendent une forme d'action de la France qui soit à la hauteur de son ambition mondiale. On ne peut pas réduire notre responsabilité d'agir à notre part supposée dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. François, on va y revenir. Et d'ailleurs, je laisse réagir nos invités aussi. Mais d'ailleurs, j'en profite pour vous dire si vous avez des questions après, à la fin. N'hésitez pas. Je sais qu'il y a des gens. J'ai entendu quelques réactions dans la salle. Donc on va pouvoir prendre quelques questions peut-être. Mais Antoine, je vous ferai réagir juste après. J'aimerais juste me tourner vers Christophe. Donc Christophe, réaction et aussi justement sur cette dimension. Nous, on est sur une dimension continentale. On parle de l'Europe. Mais cette vision mondiale dont parle François peut être juste votre perspective. Je vais essayer de mettre tout le monde d'accord, si vous me permettez, Hachat. C'est qu'en fait, il faut faire du en même temps. Il faut à la fois des grands pas, à la fois des petits pas. Il faut à la fois du national et de l'international. Et dans ce cadre-là, l'Europe a montré l'exemple, puisque l'objectif du Green Deal, le pacte vert pour la décarbonation en 2050, ça nous amène dans 30 ans. Et en même temps, on fait des petits pas au niveau de chaque pays, au niveau d'étapes intermédiaires, comme 2030 avec le Fit for 55, bientôt les objectifs de 2040. Donc on travaille vraiment sur toutes ces dimensions. Et je pense qu'il ne faut pas être injuste non plus avec la France. Alors ça m'embête de dire ça à François. Je suis aussi français, mais tous les efforts que fait la France... Ce n'est pas un défaut. Oui, merci. C'est sympa de le dire. Et donc, en fait, au niveau européen, qui est-ce qui a poussé le Green Deal depuis le début de la mandature ? C'est la France qui était derrière. Qui est-ce qui signe des accords internationaux aussi, dans le cadre de la coopération décentralisée, dans le cadre de l'aide à l'Afrique, dans le cadre de l'aide à d'autres continents ? La France est très active. Et les acteurs du domaine énergétique sont hyper présents là-dedans. Donc ce n'est sans doute pas assez. Ce n'est jamais assez, de toute façon. On peut toujours faire davantage, mais il faut trouver cet équilibre. Et au niveau européen, les coopérations sont aussi au cœur du Green Deal. On a quand même le vice-président Timmermans qui a fait une communication sur Repower EU, qui disait qu'il faut 10 millions de tonnes par an d'hydrogène renouvelable produit en Europe, et 10 millions de tonnes d'hydrogène importé. Renouvelable. Bon, j'aurais préféré qu'ils disent aussi 10 millions de tonnes d'hydrogène bas carbone, mais ça viendra peut-être un jour dans sa bouche. On va peut-être y arriver. Mais sur ces 10 millions de tonnes d'importation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va signer des « memorandums of understanding », comme on dit dans le joli jargon international. Donc on va signer des mous, des accords avec le Maroc, avec la Namibie, avec l'Afrique du Sud, avec l'Arbéie saoudite, le Chili pour produire là-bas de l'hydrogène renouvelable qui va ensuite être importé dans l'Union européenne. Alors je suis d'accord avec François sur un point, c'est que c'est pas juste les Européens qui viennent faire du néocolonialisme dans ces pays-là. On doit aider ces pays aussi à décarboner. Parce que si le jeu, c'est de dire, on va en Namibie, on va importer... Les Namibiens, il y a peut-être la moitié de la population qui n'a pas accès à l'électricité. L'autre moitié qui a accès, c'est avec de l'électricité carbonée. On va dire, écoutez, on s'en fout. Nous, les Européens, tout ce qu'on veut, c'est de l'hydrogène propre. Et après, on pourra nous afficher un bilan carbone de premier niveau. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif. C'est vraiment la coopération internationale dont on ne veut pas. Et donc, évidemment, le modèle vertueux européen va nous permettre d'obtenir les objectifs globaux et mondiaux. Parce que ça, François, il ne faut pas l'oublier, l'Europe, c'est le premier marché au monde. Et comme c'est le premier marché au monde, quand l'Europe dit quelque chose, si les autres pays, les autres continents veulent avoir accès au marché européen, ils doivent utiliser les mêmes normes pour leur production chez eux qu'au niveau de l'Union européenne. On a vu la RGPD, par exemple, ou l'intelligence artificielle. On vient de faire un règlement là-dessus. Eh bien, c'est des modèles européens qui vont s'exporter partout dans le monde. Donc, c'est cette exemplarité-là qu'on va essayer de défendre. On va revenir. J'aimerais laisser quand même Antoine réagir. Heureusement, François n'est pas votre employeur. Sinon, je rigole. Non, mais je pense qu'en fait, on partage le même objectif. Tu as trois réactions très rapides. La première, quand François dit, c'est sympathique 2030, mais il faut être plus concret. Je le partage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, ce qu'on va mettre sur la table, ce n'est pas seulement un objectif 2030 et plus loin. C'est les étapes pour y arriver, pour qu'on puisse vraiment dire, on n'y est pas sur du concret. Et ça, je pense que c'est indispensable. Le deuxième élément, je pense que, et ça, Christophe l'a très bien dit, c'est-à-dire que la France dans l'Union européenne et l'Union européenne vis-à-vis du reste du monde, mène un travail phénoménal pour aider et pouvoir influencer sur la lutte contre le dérèglement climatique. J'ajoute à ça un autre exemple français. Quand Emmanuel Macron pousse sur le sujet de la biodiversité, ça donne aussi une COP à Montréal sur laquelle la diplomatie française est extrêmement active et sur laquelle on a un résultat concret. Et dernier élément, je voudrais souligner que le sujet industriel est central dans ce qu'on se dit aussi au niveau international. C'est-à-dire que nos entreprises, ça a été un peu dit, elles sont essentielles aussi pour apporter les solutions qui permettent de décarboner. Et quand je dis solution, ce n'est pas juste une vision technophile du sujet, le sujet de la sobriété et des comportements qui s'accompagnent d'ailleurs est un élément essentiel. Et inversement, et je pense que ça, le ministre de l'économie aura l'occasion de le dire, quand on mène en France, on dépose un projet de loi industrie verte pour pouvoir relocaliser de la production, on travaille aussi sur cette empreinte environnementale et c'est absolument central pour obtenir des résultats très concrets. Merci Antoine. Peut-être juste pour revenir, François, donc là, on parle, en tout cas moi, ce que j'entends, et c'est un peu ce que vous dites, que l'Europe, on est devant, on est un modèle et tout ça, mais bon, on ne va pas y arriver si tout le monde ne fait pas ce qu'il faut. Donc on peut être les champions, mais derrière, si ça ne suit pas, ça ne marche pas. Donc c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc le problème, c'est est-ce que nous sommes au même niveau ? C'est ça le sujet. Est-ce que nous sommes au même niveau dans la capacité justement d'accélérer et de réaliser cette décarbonation rapide de nos économies respectives ? Parce que bon, finalement... Même maintenant, on n'est pas au niveau. On peut se dire qu'on est devant les autres, mais reste que même nous, nous ne sommes pas encore au niveau pour le moment. et chacun reconnaît qu'il y a une nécessité d'accélération, qu'il y a une nécessité d'en faire davantage et qu'il y a une nécessité d'investissement beaucoup plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. Très clairement, le niveau d'investissement à la fois dans les pays du Sud mais également dans l'Union européenne a certes progressé au cours des dernières années, mais on n'est pas encore au niveau. Et moi, je suis parfois aussi un peu inquiet quand j'entends, pour faire des commentaires en public, quand j'entends un ministre comme Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publiques, qui déclare à la radio que, attention, parce que l'investissement pour la transition énergétique risque de coûter cher et qu'on ne peut pas se permettre de tels investissements. Sion très clair, le climat ne peut pas se permettre qu'on soit aujourd'hui petit bras et petit joueur en termes d'investissement. Et tout l'argent qu'on n'aura pas investi aujourd'hui dans la transition énergétique, nous allons le payer au décuple, sinon au centuple, d'ici quelques années. Donc, il faut nous comparer aux autres, ne suffit pas. Il faut nous comparer à la hauteur de l'enjeu et, à l'évidence, on n'est pas encore au niveau. J'entends qu'on a progressé et je pense que chacun reconnaît que je suis généralement assez constructif et que je suis là pour essayer d'encourager ce qui va dans le bon sens, mais il faut aussi reconnaître qu'on n'est pas encore au niveau pour le moment. Donc, je laisse réagir, je vois que vous voulez tous les deux. Quand la Première ministre met sur la table, du coup, un plan pour pouvoir documenter précisément, et c'est du concret avec les leviers, qu'est-ce qu'on attend, encore une fois, de la voiture électrique, qu'est-ce qu'on attend de la sobriété, etc., pour atteindre le moins 50% en 2030 en émissions, ça, c'est du très concret et ça montre comment, concrètement, on fait pour accélérer et qu'elle engage sa responsabilité là-dessus. On parle aussi des financements et je sais qu'on y reviendra. Et je rajoute, oui, effectivement, ce qu'on a mis sur la table, ça veut dire qu'on va aller deux fois plus vite en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années qu'on l'a été. Je termine avec un point. Il y a eu, du coup, tous ces contentieux climatiques pour inaction qui ont été posées. Je repointe un sujet que je pense qu'il est important de partager, qui est qu'il y a eu un très gros retard qui a été accumulé par rapport à ce qu'on s'était fixé comme objectif entre 2015 et 2018. Depuis, du coup, 2019 et 2022, on a rattrapé, en cumulé, ce retard de baisse des émissions. Donc, on est maintenant, on a comblé le retard, entre guillemets, mais il faut aller deux fois plus vite pour y arriver et c'est le défi qu'on a devant nous. Christophe. En fait, il y a un proverbe en Belgique et en Suisse qui dit que l'Union fait la force. C'est même la devise en Belgique, c'est plus qu'un proverbe. Plus, voilà, au-delà. Et donc, en fait, ce que l'Europe doit comprendre, c'est ça. Les 27, ils doivent être unis comme les doigts de la main et pas seulement pour les grands pas. Parce que le grand pas du Green Deal, du pacte vert, tout le monde est d'accord, tout le monde signe. Et quand il s'agit de faire les petits pas, si on peut faire un croche-pied voisin, on va lui faire un croche-pied. Et c'est là où est la grande difficulté. Et pourtant, comme le constat, on est d'accord. Et le constat, c'est quoi ? Moi, je prends les textes de la Commission européenne qui est quand même une référence, souvent une référence, mais pas toujours à 100%. Mais bon, ça dépend de la Commission. Bon, la DGNR, ça va. Donc, en fait, il y a une communication en 2018, la Commission européenne, qui s'appelle « Pour une planète plus propre ». Et en 2018, la Commission explique que pour atteindre les objectifs du Green Deal, il faut un mixte énergétique équilibré, avec une très large majorité de renouvelables. Et la Commission dit en 2018 15% d'énergie nucléaire. 15%. À partir de là, toute personne censée dit « Ben voilà, pour atteindre le Green Deal en 2050, il faut à la fois du renouvelable et du bas carbone. Et à ces conditions seulement, on arrivera à atteindre l'objectif ». Au lieu de ça, on se livre à des combats dogmatiques entre pays sur le choix du mix énergétique, qui est pourtant une compétence de chaque pays. L'Europe ne fixe pas de choix énergétique. L'Europe, elle fixe une feuille de route climatique. Chaque pays est responsable de son mix. Alors, au lieu de faire ça et de respecter les traités, je pense notamment aux traités Euratom, qui précisent bien les choses dans ce cadre-là, eh bien, des pays qui ne veulent pas de nucléaire, qui ne veulent pas de bas carbone, qui ne veulent pas de ci ou de ça, eh bien, s'amusent dans les textes réglementaires et dans les lois, en fait, qu'on vote au Parlement européen, à essayer de mettre des choses trappe aux voisins. Parce que c'est aussi une logique de développement. On dit que ça coûte de l'argent, le développement écologique, enfin, la transition écologique, mais c'est aussi du business. C'est aussi quelque chose qui va rapporter énormément. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on doit aussi maîtriser les technologies en Europe et que le net zéro, l'industrie acte en particulier, est très important. Parce que quand on maîtrisera la technologie au niveau européen, eh bien, on se garantira aussi de la richesse et donc des ressources et donc des capacités d'investir pour accélérer le développement climatique. Alors, pour revenir aux disparités, justement, entre les 27, donc justement, certains pays n'arrivent même pas à respecter les objectifs fixés. Donc, vous le disiez vous-même à l'instant. Donc, justement, il y a les lois, tout est voté. Mais comment ça se passe si les objectifs fixés n'arrivent pas ? Attention, la France est en retard sur ses objectifs de déploiement des renouvelables. J'attendais une petite petite pour la France. Ça me manquait. Ça fait 30 secondes de tranquillité. C'est vous qui l'avez amené. Ah, mais écoutez, je ne fais que mon travail. Franchement, il y a plusieurs freins qui se retrouvent pour des pays, notamment, je pense à la Pologne, 40% de charbon. Je pense à l'Allemagne aussi, très dépendante des énergies fossiles aujourd'hui et qui redémarre aussi les centrales à charbon. Je pense à l'Estonie, l'Estonie, par exemple, qui a 85% des schistes bitumineux pour se chauffer et produire de l'électricité. N'est-ce pas là le problème ? On n'arrive pas à avoir de... L'Estonie, c'est un centième du PIB de l'Allemagne. Vous croyez qu'ils ont les moyens de pouvoir financer leur transition ? Ils ne l'ont pas. Et là, c'est les mécanismes de solidarité européens qui doivent agir. C'est là où on doit trouver des fonds. Et parfois, il n'y a pas assez de financement propre au niveau européen. Et je le regrette. Sur NZIA, dont je viens de vous citer, sur la tech, la clean tech, les technologies propres, bon, il faudra quand même qu'on trouve de l'argent pour permettre d'avoir cette technologie dans tous les pays membres de l'Union européenne. Et donc, et pas seulement les... Vous savez, il y a toujours des débats sur les aides d'État au niveau européen. Ça, c'est très fort. Oui, parce qu'en fait, quand on vote un texte, on s'étonne que certains pays, les plus pauvres, ne votent pas les textes parce qu'une aide d'État, eux, ça ne leur est pas accessible. Ils ne peuvent pas la financer. Ils n'ont pas les moyens. Leur pays n'a pas les moyens. Mais par contre, si on adoupe ça, enfin, on met ça à côté d'un financement européen, ben là, ils sont d'accord. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Et je pense que le fait d'avoir des finances disponibles pour tous les pays sera une des clés de la réussite du Green Deal également. François, je me sens agité, là. Allez-y, allez-y. Sur la question européenne, je pense qu'il y a vraiment un enjeu fondamental. Je suis absolument d'accord quant au fait que notre ambition, aujourd'hui, se trouve malmenée par des bisbilles dogmatiques et parfois strictement politiciennes entre pays européens. Il faut se souvenir que l'Europe, comme projet politique, s'est largement construite sur la coopération énergétique, sur le CECA d'abord, sur l'Euratom ensuite. Ce n'est pas rien. L'Euratom, la coopération en matière de recherche nucléaire, qui est un domaine très, très sensible, ce n'est pas rien. Et on a l'impression qu'en cours de route, c'est comme si on avait oublié l'importance d'avoir une Union européenne de l'énergie. Et on s'est retrouvé au moment de la guerre en Ukraine avec 27 politiques énergétiques complètement différentes les unes des autres, avec des pays qui étaient plus ou moins nucléarisés, des pays qui étaient plus ou moins dépendants du gaz. Et d'une part, ça nous plaçait en situation de vulnérabilité géopolitique, de dépendance vis-à-vis des fournisseurs d'énergie fossile, à commencer par la Russie, et ça nous empêchait de prendre des sanctions fortes, en tout cas dans un premier temps, parce que si on prenait des sanctions fortes, on se tirait soi-même une balle dans le pied, en tout cas pour le cas de certains pays. J'ai l'impression que nous sommes en train de redécouvrir un peu pour le moment, malheureusement à la faveur de la guerre en Ukraine, à la faveur de la crise énergétique, l'importance d'avoir une vraie politique européenne en matière d'énergie. Et donc je salue des initiatives comme le sommet de la mer du Nord sur l'éolien, comme le club nucléaire, comme l'alliance solaire, parce que tous ces pays européens vont bien devoir réaliser qu'ils vont devoir s'échanger de l'énergie. Et que notre force, ça va être aussi de pouvoir avoir une vision centralisée, où on va s'échanger de l'énergie, où on va pouvoir compléter différents types d'énergie, notamment l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Et c'est d'ailleurs assez significatif de voir que la Grande-Bretagne participe désormais à ces initiatives. Et je ne serai qu'à moitié surpris que dans dix ans, nous assistions par la petite porte au retour du Réaume-Uni, qui va réaliser qu'il a finalement intérêt à cette coopération énergétique. Je vous laisse réagir, peut-être Antoine, si vous voulez juste rajouter, et puis Christophe. Je vous laisse vous reposer, Christophe, parce que sinon ça ne va pas s'arrêter. C'est pour ça que je sollicite Antoine. Non, on va mettre peut-être deux éléments là-dessus. Je pense que le premier... Moi, dans l'issue... Donc un, je pense qu'il faut qu'on priorise aussi tout le maquis des objectifs. Je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que le sujet numéro un dans ce qu'on se dit là, c'est la baisse globale de nos gaz à effet de serre, et qu'ensuite, on a appris des sous-objectifs dans multiples secteurs, de façon à expliquer quelles étaient les voies et moyens pour y parvenir. Si jamais on se rend compte qu'il y a d'autres façons de faire, il faut qu'on se garde une forme de flexibilité pour atteindre l'objectif principal qui est celui des gaz à effet de serre. Je pense qu'il y a encore beaucoup de discussions à voir autour de ça, mais c'est un point absolument essentiel. Et après, il ne faut pas perdre de vue qu'on a deux sujets... Enfin, en fait, on est en train de vivre une transition qui est absolument massive et qui change. Au-delà des sujets de système énergétique et de ce qu'a fait l'Union sur le charbon, notamment à la base avec le CECA, on est en train de révolutionner, de transformer le quotidien de nos concitoyens dans la façon de se déplacer, de produire, de consommer, etc. Et que ça, ça nécessite, de façon certaine, des approches différentes, parce que sociologiquement différentes aussi d'un pays à l'autre. Et l'approche européenne, là, qu'on a pour l'instant, elle, pour l'instant, fixe les grands objectifs, un nombre d'outils, et on va devoir, maintenant, dans les prochaines années, agir sur ce qu'est le concret, le quotidien, la mise en œuvre. Et là, il y aura forcément, du coup, des approches différentes qui vont se compléter, etc., que l'Union européenne, par construction, ne peut pas totalement saisir, puisqu'il y a besoin de cette proximité de terrain. Christophe, je vais peut-être... Je vous laisserai réagir. Et bon, je vous pose la question après. Allez-y. Oui, c'est hyper important d'avoir une politique énergétique européenne. Déjà, il faut savoir que l'Europe importe 64% de son énergie. Donc c'était avant la crise, évidemment. Donc avec la réduction du gaz russe, notamment, ça s'est un peu réduit. Mais une politique énergétique européenne, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, on oublie un peu ça dans les débats qu'on a de temps en temps sur l'énergie. C'est que la richesse de l'Europe, elle se mesure aussi à sa consommation énergétique responsable, évidemment. Parce que quand vous regardez chaque pays, le niveau de son PIB est corrélé à sa consommation énergétique. Et l'enjeu, si on a une politique énergétique européenne réussie, c'est de continuer à utiliser de l'énergie, mais responsable. Donc il faut de la sobriété, il faut de l'effacement, il faut de l'efficacité énergétique, il faut tous ces outils pour que la consommation d'énergie soit vraiment utile à la croissance économique qui va nous générer des ressources qui nous permettront en retour de financer également d'autres politiques publiques. Donc c'est pour ça que ça me semble extrêmement important d'insister là-dessus. Et plus on sera dans les renouvelables notamment, dans le bas carbone aussi, et plus on sera moins dépendant des autres, si j'ose dire, mieux ça sera pour notre autonomie stratégique. Parce qu'on oublie, quand on parle de décarbonation, mettre une éolienne, c'est hyper important pour la transition écologique. Mais c'est aussi l'autonomie stratégique, puisqu'on ne dépend pas d'importation, on produit l'énergie chez nous. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut essayer de développer, tant qu'on peut, cette capacité de produire de l'énergie au cœur de l'Europe. Il va falloir décorréler le PIB de la consommation énergétique. Parce que si on doit lier le PIB à la consommation énergétique, on ne va jamais s'en sortir. Ce n'est pas moi qui fais le lien, c'est l'économie. Mais je sais bien, mais il va falloir trouver des moyens, et c'est un des enjeux de la décarbonation de l'économie et de la transition, de décorréler cette question du PIB. Je ne vais pas discuter du PIB en tant qu'indicateur, c'est un autre débat, de la question de la consommation énergétique. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous ajoutons des capacités en renouvelable et en nucléaire, mais que ces capacités ne remplacent pas du tout les énergies fossiles, mais s'ajoutent aux énergies fossiles, se superposent. Désolé, elles remplacent les énergies fossiles. Non, non, non. Quand on regarde la consommation mondiale aujourd'hui, on n'est pas du coup dans une logique de baisse des énergies fossiles. Donc quand, prenons l'exemple de la France, 1700 TWh de consommation énergétique actuellement, à cause du fossile, si on remplace les fossiles par de l'électrique, 700 TWh nous suffiront. C'est-à-dire qu'on va pratiquement diviser par deux la consommation énergétique française en remplaçant le fossile par l'électrique. Non, mais ce n'est pas ce qui se passe dans le mix énergétique mondial. Aujourd'hui, dans le mix énergétique mondial, on a 84% qui provient toujours d'énergie fossile. Il y a à peu près 4% de nucléaire, 11% de renouvelable. Et ces proportions n'ont quasiment pas varié au cours des 20 dernières années. C'est ça le problème. C'est qu'on investit à la fois dans le décarboné et dans le décarboné. Et qu'aujourd'hui, tant que les énergies décarbonées, renouvelables, plus nucléaires, s'ajoutent aux fossiles, on n'est pas dans une logique de remplacement des unes par les autres. J'aurais dû me mettre entre vous deux. Mais bon, on va prendre les questions de la salle. Si jamais vous avez des questions, il nous reste encore quelques minutes. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, manifestez-vous. Nous avons des micros dans la salle. On va pouvoir les prendre. Mais peut-être, je laisse juste quelques secondes que vous puissiez boire un petit coup. Mais peut-être, moi, je vais tourner vers Antoine. Justement, on parle de l'Europe, on parle de l'international. Mais finalement, le rôle de la France, est-ce que la France peut justement être un modèle pour faire accélérer justement cette transition ? Parce qu'on en parle beaucoup. Moi, j'avais un sujet aussi que je vais raccrocher à cette question. On parle du climate agenda, du biodiversity agenda, mais on a trop d'agendas, justement. Est-ce que ce n'est pas là le problème ? Parce qu'on minimise ce sujet de biodiversité, qui est aussi important quand on parle de climat. On a tendance à négliger ce sujet. C'est une question... J'étais au sommet au Gabon avec le président de la République. Donc c'était une question essentielle. Et voilà, moi, généralement, je ne m'exprime pas personnellement, mais je trouve que c'est une erreur d'avoir une COP de biodiversité, une autre COP pour le climat, des agendas différents, divers et variés. À un moment, on ne parle pas le même langage. Bon, je vous laisse répondre parce qu'on va prendre aussi les questions de la salle. Allez-y, Antoine. À un moment donné, je partage totalement le fait que les deux sujets sont extrêmement lits, mais je vais l'incarner plus précisément. On a beaucoup parlé... En fait, quand on dit décarboné, ça veut dire quoi concrètement ? À un moment donné, on va remplacer des énergies fossiles par trois choses, basiquement. De l'électricité décarbonée, de la sobriété et de la biomasse, qui va faire toutes les bioénergies qu'on va développer. Et dès que je me prononce le mot de biomasse, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, à la fois, c'est une bonne nouvelle, ce que je dis là, du point de vue de la souveraineté énergétique, puisque du coup, on sait produire ces choses-là aussi sur le territoire européen. Mais il y a un énorme enjeu, quand on dit biomasse, qui est extrêmement lié à la biodiversité. La biomasse, c'est quoi ? C'est nos sols agricoles, c'est nos forêts. C'est ça qui va faire à la fois... C'est un puits de carbone. Or, on a par ailleurs un choc de changement climatique qui s'annonce, qui est absolument terrible et qui fait que ce puits de carbone, il décroît. La forêt française, elle s'est divisée par deux en termes de puits de carbone en dix ans. Et donc ça, c'est un choc absolument massif. Et dans les rendements de demain, que ce soit de nos sols agricoles, de notre biomasse, etc., ils vont plutôt baisser à cause du changement climatique. Or, du coup, là, on a un enjeu qui est vraiment crucial, qui est au centre, si je prends la forêt, par exemple, et les sols agricoles aussi, qui est au centre entre les enjeux de biodiversité, parce que c'est aussi un patrimoine de biodiversité absolument central, entre nos enjeux d'énergie, de décarbonation, et il faut qu'on dimensionne notre système de demain au regard de ce qu'est la biomasse européenne aujourd'hui. Et ça, c'est un énorme défi qu'on a devant nous. Et puis aussi, en termes de puits de carbone, puisque, et ça, c'est bien de remettre les ordres de grandeur aussi, division par deux du puits de carbone en France, de la forêt, c'est 30 millions de tonnes de CO2 en moins en dix ans. En regard, par exemple, réussir à faire 15% de véhicules électriques en 2030, ça permet d'économiser 11 000 tonnes de CO2. Donc, l'effondrement de la forêt, c'est en ampleur trois fois supérieur à l'enjeu de l'électrification de la voiture, par exemple. C'est supérieur en enjeu aussi à l'intégralité de la décarbonation des 50 plus gros sites industriels. Ça nous donne une métrique du coup de l'enjeu qu'on a devant nous. Et là, pour le coup, les enjeux de biodiversité et de climat sont intimement liés. Après, faut-il plusieurs agendas ? Faut-il un seul agenda ? En réalité, tout est un peu dans tout, donc on pourrait se dire un unique objet. Après, ce qui est important, je pense, pour fédérer, entraîner, faire du collectif, c'est d'arriver à être assez concret et de prendre le sujet par un bout. Qu'on le prenne par plusieurs bouts en même temps ne me choque pas. Après, il faut que ça soit cohérent. Et cet enjeu de la cohérence, c'est aussi ça, l'enjeu de la planification écologique. Ne soyons pas naïfs. Et bien sûr, les enjeux de climat et de biodiversité sont liés, mais ne sous-estimons pas les tensions que les deux agendas vont potentiellement pouvoir amener, notamment sur la question de la décarbonation du mix électrique. On se rend bien compte que nous allons sans doute devoir ouvrir en Europe et en France notamment des mines de lithium. Vous allez avoir au moment de l'ouverture de la mine des manifestations de militants écologistes qui vont protester contre l'ouverture de la mine au nom de la protection de la biodiversité. Et c'est certain qu'une mine, ce n'est pas génial pour la biodiversité. Prenez la question des barrages. L'énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable fantastique. C'est une énergie pilotable. Il n'y a pas de problème d'interminence. Vous pouvez stocker un barrage. C'est aussi une catastrophe pour la biodiversité. Et ce type de tensions et de conflits vont devenir, à mon avis, de plus en plus présents dans les années à venir. Christophe ? Une toute petite anecdote rapide. Je m'occupais de la négociation sur la directive sur les énergies renouvelables. La fameuse directive RED. J'ai reçu 450 industriels et l'autre, mais aussi des ONG. Et environnementales en particulier. Moi, je reçois tout le monde. Et la même journée, j'ai reçu deux ONG. Il y avait notamment WWF qui venait me parler de biodiversité et une autre ONG qui venait de parler d'autoconsommation électrique. La même journée, même après-midi, la première me dit, au nom de la biodiversité, supprimez le petit hydraulique. Les barrages hydrauliques, il ne faut pas d'entendre parler. Ils n'ont pas les moyens de financer des passes à poissons. C'est la catastrophe environnementale. Supprimez-moi ça dans le texte RED. Bon, l'heure d'après, je reçois une autre organisation écologique. Monsieur Grudelaire, nous sommes favorables à l'autoconsommation. Il faut des petits réseaux. Vous savez, nous, on crée des sociétés. Les militants achètent des actions. On achète un moulin. On achète une roue. Et puis, on fait tourner. On produit de l'électricité. C'est vertueux. Donc, il faut absolument que vous assuriez la promotion de tout ça. Donc, en fait, même après-midi, deux associations écolo. Un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Et deux arguments qui peuvent s'entendre l'un et l'autre. Absolument. Bon, allez, on va prendre les questions de la salle. Je sais qu'il y en a. Qui a un micro ? On ne voit pas. Ah oui, super, on vous voit dans le noir. Mais allez-y, présentez-vous. Oui, bonjour. Thomas Pellerin-Cardin, je dirige le programme Europe à l'Institut de l'économie pour le climat. Une question du coup, suivez-moi un peu dans cet exercice que je vous propose. Antoine, Christophe, François, je vous donne une baguette magique. Mais vous pouvez échanger Qu'est-ce que vous changez ? Ah, question intéressante. Moi, je changerais beaucoup de choses avec juste un seul vœu. Mais allez-y. On a fait l'exercice justement, mais il y a des outils intéressants qui permettent de regarder ça et de regarder si je... On voit qu'il faut agir sur tous les leviers en même temps. Donc de ce fait, je pense que je suis contre l'idée d'avoir qu'un seul levier. Ça ne marche pas. Néanmoins, quel est le plus efficace, etc. Je pense que pour le coup, les sujets de production d'électricité et de sortir du charbon et du gaz, progressivement, en tout cas le décarboné, est absolument massif en termes d'efficacité. Mais j'aurais pu citer aussi le sujet d'enrayer l'effondrement de notre forêt et la reforestation qui compte aussi pour beaucoup. Et j'aurais pu citer le troisième exemple du coup, un sujet dont on n'a pas du tout parlé qui est là, mais les sujets aussi de tout ce qui est gaz à effet de serre qui ne sont pas le CO2. On parle énormément, mais le méthane par exemple et bien d'autres gaz ont un effet massif et là, on peut agir drastiquement en agissant sur ces gaz-là. Alors moi, je ferai deux choses si on a le droit avec la baguette magique. La première, je ferai l'union parce qu'il y en a ras-le-bol de perdre son temps en combat d'arrière-garde parce que l'un dit blanc, l'autre dit noir, enfin on n'est jamais content. On a l'impression que c'est un mode de vie alors que c'est tellement plus simple de dire oui et d'avancer vers un objectif. Et puis donc le deuxième, c'est aussi d'aller vite, très vite parce que le gros inconvénient de l'Europe, on constate, c'est qu'entre le moment où on prend des décisions et le moment où ça s'applique, le temps perdu est absolument énorme. La stratégie hydrogène européenne, elle a été lancée en juillet 2020. En 2023, comme RAID n'est pas encore validé, on n'a toujours pas les critères de durabilité. On a encore... Les investisseurs viennent tous les matins dans mon bureau. C'est quand que le texte est validé pour qu'on puisse enfin investir dans ces domaines-là. Donc voilà, un peu de rapidité, ça pourrait être aussi utile avec la baguette magique. Merci Thomas. Le scientifique et la baguette magique, je ne sais pas trop, mais on va essayer. Question facile. Je mettrai en place une directive européenne qui impose la transparence totale des établissements bancaires sur les investissements. Il y a aujourd'hui énormément de gens qui, à leur insu, financent des projets d'énergie fossile. Il y a énormément de gens qui seraient sûrement très contents de financer la transition énergétique. Je n'ai pas le chiffre pour l'Europe, mais en France, il y a 4 400 milliards d'euros qui dorment dans les banques, qui sont placés sur des livrets A, sur des plans d'épargne-logement, sur des assurances-villes. Si, à un moment donné, les gens avaient la possibilité de mobiliser ne serait-ce qu'une infime partie de cet argent pour la transition énergétique, si les banques se conformaient à une sorte d'obligation de devoir de transparence pour dire aux gens là où leur argent est investi, je pense qu'on pourrait faire de très, très grandes choses. Merci. En tout cas, merci pour la question. Nous avons quelqu'un au fond de la salle avec un micro. On ne vous voit pas bien, mais mettez-vous debout. Oui. Merci beaucoup. Bonjour, Alexandre Grilla de la CFE-CGC. Vous avez évoqué le lien entre transition écologique, souveraineté, autonomie stratégique par la fin des dépendances aux énergies fossiles importées. Mais est-ce que vous ne voyez pas le risque que la transition écologique crée de nouvelles dépendances, que ce soit aux importations d'équipements qui viennent de pays extra-européens ou une dépendance aux minerais, aux terres rares et aux matériaux critiques ? Alors, sur les matières critiques, on a travaillé au niveau européen. On a un texte qui est en train d'être terminé qui s'appelle le CRMA, le Critical Raw Material Act. On travaille sur la trentaine de matières premières critiques qui va nous manquer notamment pour faire les batteries et ça, c'est effectivement important de le souligner. On peut dire aussi que dans les matières premières critiques, il n'y a pas l'uranium dedans, il n'y a pas les composantes du nucléaire. Là, il y en a en fait suffisamment pour répondre sur la question que vous posiez préalablement et donc vous dire aussi que moi, on m'a toujours appris que l'importation, c'est quand on n'arrive pas à produire suffisamment jeté de soie. L'importation, ça ne peut pas être un objectif. C'est pour ça que je râle beaucoup contre Repower EU ou M. Timmermans qui voulaient absolument importer 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable. C'est comme si on disait à une entreprise européenne « Allez, vous produisez. Oh, stop, vous êtes arrivé à 70%, place à 30% d'importation, donc vous arrêtez de produire et puis on va en complément apporter parce que les textes réglementaires européens, c'est comme ça. Donc, on produit d'abord chez soi de façon domestique et après, on importe en Europe. Ça n'empêche pas les partenariats tels que je définissais tout à l'heure pour aider au développement d'autres pays. Et puis, il y a aussi un élément important en termes d'exportation peut-être. Si on signe un accord avec la Namibie, Abri-Saobite, je vous ai cité d'autres pays tout à l'heure, l'Égypte, etc. en finir avec l'Europe naïve, c'est peut-être de dire, écoutez, nous, en tant qu'Européens, on va vous acheter de l'hydrogène chez vous, mais dites, les amis, les électrolyseurs, vous les achetez dans l'Union européenne, sinon, encore une nouvelle fois, donner l'argent des Européens pour financer l'économie asiatique ou américaine. Les autres ne se gênent pas. Je veux dire, quand je vois la façon dont les États-Unis sont en train de reconstruire l'Ukraine, on vous met 20 milliards d'euros sur la table, mais vous achetez deux usines Westinghouse, vous m'achetez cinq SMR à New Scale et le tour a joué. Il y a un moment, il ne faut pas que l'Europe se naïve. Et là-dessus, je serai très ferme sur les prix. J'entends la logique, mais moi, je vais prendre ici la perspective du climat. Le problème de cette logique genre, on vous fait tel investissement, mais en échange, vous achetez des technologies européennes. Le problème, c'est que vous avez aujourd'hui des leaders africains comme Macky Sall, le président sénégalais, qui est une voix importante du panafricanisme, qui est en train de dire les énergies fossiles, c'est l'instrument de la souveraineté et de l'autonomie de l'Afrique par rapport à l'Europe et nous allons aller grûler ces énergies fossiles parce que les énergies renouvelables, c'est un moyen que l'Europe a trouvé pour nous maintenir dans une situation de dépendance et il est hors de question que notre futur énergétique dépend de technologies occidentales et donc nous avons besoin de maîtriser les technologies qui assurent notre avenir énergétique et donc il va falloir un transfert de technologies massifs si on veut que les pays du Sud empruntent une trajectoire de développement aussi décarbonée que possible. Mais finalement, on est d'accord, c'est du co-développement européen qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on va mettre sur place, choisir des électrolyseurs européens qui peuvent être fabriqués sur place avec des retours sur place, etc. de grandes firmes européennes fonctionnent déjà comme ça. pour le moment, on a un déficit de transfert de technologies. Alors d'ailleurs, l'Afrique... Excusez-moi, le TGV, Airbus, quand c'est copié par les Chinois, on n'a pas de déficit de transfert technologique. Ça, je peux vous le dire, ça a été vite copié. Alors, juste pour revenir à l'Afrique, tous les pays ne sont pas au même niveau. Il y a des pays qui sont quand même... Le Kenya, par exemple, le renouvelable, il y a un beau mix. C'est pas parfait. Ou le Ganta, si on veut parler reste quelques minutes. Peut-être une dernière question. Oui, oui. Moi, je voulais savoir votre réaction par rapport à l'IRA aux Etats-Unis et la modalité d'accorder, en fait, des fonds. À quel rythme aussi c'est fait ? Les modalités comparées à Repower Europe, par exemple, et le moyen aujourd'hui de ce... Je suis de... Je vais vous grouper Envision, DG Europe. Et donc, la façon dont les dossiers se construisent, le temps qui soit évalué en Europe, par rapport à l'IRA. Donc, à l'industriel qui doit investir dans les énergies renouvelables qui ont un impact sur le changement climatique. Il démarre aux Etats-Unis avec les modalités de financement. Il démarre et commence à construire l'argent à rire par rapport à une méthode qui est en fait classique. On va prendre des mois, peut-être un an, etc., avant que les dossiers soient acceptés. Merci. Très rapidement. Il faut être très lucide sur le fait aussi de ce qu'est l'IRA concrètement. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Après, la réalité des textes qui sont pris, de la mise en œuvre, etc., est quand même beaucoup plus lente. Je pense qu'il faut le garder en tête. Et par exemple, la réponse européenne là-dessus, elle se crée, elle se muscle. Et je pense qu'il y a aussi une réponse française avec le projet de loi d'industrie verte, justement, qui est là aussi pour à la fois accompagner et puis pour investir aussi. Donc ça, c'est des points importants. Peut-être rappeler quand même que l'IRA, c'est une réponse à l'Europe. Et après, l'Europe répond à l'IRA. Mais tout ce qu'on a fait en effort de décarbonation et en clean tech aussi au sein de l'Union européenne a fait que l'IRA a été créé pour soutenir les investissements dans la clean tech aux Etats-Unis. Alors contre les Chinois aussi, aussi un petit peu contre les Européens quand même. Et donc maintenant, on a des réponses européennes qui se structurent avec notamment Net Zero Industry Act sur lesquelles je suis rapporteur pour mon groupe. Il y a également la Banque de l'hydrogène qui va apporter un certain nombre de solutions notamment à des actes délégués qui vont permettre de financer la sortie du kilo d'hydrogène pour que les prix soient au même niveau qu'aux Etats-Unis. Donc là, on y veillera durablement. Mais c'est vrai que pour l'instant, peut-être, on a de très bonnes idées sur l'accélération de permis, sur les valets technologiques, etc. Pour l'instant, ça manque encore un peu de financement. Et moi, je souhaite qu'on puisse flécher un certain nombre de crédits, notamment le marché de l'ETS, donc le marché carbone, et pas que le fonds d'innovation, ça doit pouvoir servir à financer cette technologie propre européenne. Et puis, également, le fonds souverain que j'appelle de mes voeux, un vrai fonds souverain européen qui permet de soutenir nos technologies européennes. Merci pour la question. Peut-être, juste très rapidement, peut-être une dernière, on a peut-être une petite minute pour prendre une dernière, si on a dans la salle ou pas. très bien. écoutez, on a un monsieur ici et on a deux personnes devant, mais on va... Oui, voilà, je pense qu'on a encore quelques minutes. Oui, une question, notamment à l'attention d'Antoine Pellion. RTE a présenté hier des prospectives, on va dire ça comme ça, de ce dont on a besoin en matière d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est en phase avec la mise en place de ces objectifs, avec notamment la loi dite d'accélération des énergies renouvelables ou quelles initiatives peuvent être prises dans les mois et années qui viennent qui peuvent réellement permettre de l'atteindre parce qu'on est à peu près à 20% d'électricité renouvelable. La directive européenne prévoit 42,5% à l'horizon 2040. C'est quasiment un doublement par deux. Donc qu'est-ce qui peut être fait réellement pour que ça bouge enfin ? Merci. Très clairement, on a un besoin et ça, je pense que RTE l'a dit très clairement, à la fois de développer massivement des énergies renouvelables et notamment c'est ça qui va faire la production d'électricité décarbonée supplémentaire dans les 15 prochaines années et qu'on couple après avec le nouveau nucléaire qui vient dans la foulée. On a besoin absolument des deux pour le faire et là, plus que regarder l'objectif européen, j'ai envie de regarder quelle est l'estimation du besoin qui est cohérent avec cette trajectoire de décarbonation et d'électrification qu'il faut réussir demain. Et c'est ça tout l'exercice qu'on mène avec RTE. C'était une première étape dans ce qu'ils ont mis pour l'instant sur la table. Ce qu'on observe globalement, c'est que ce rythme tel qu'il est esquissé, il va nous permettre, il va être suffisant pour arriver à décarboner l'ensemble de nos usages, de nos voitures, de nos industries, de produire aussi une partie de l'hydrogène dont on a besoin. Donc, quelque part, le compte y est. Par contre, il faut qu'on réussisse à cette augmentation d'énergie renouvelable. Et donc là, je pense qu'à la fois, cette loi, elle permet d'accélérer des choses, mais la loi ne se regarde pas toute seule. Il y a aussi un certain nombre d'éléments qui préexistaient et qui continuent à se développer. Je pense que deux sujets. Il y a une priorité qui est donnée très forte sur le sujet du photovoltaïque, de l'éolien en mer. Et ce n'est pas pour autant qu'on arrête l'éolien terrestre. Par contre, il faut garantir qu'on ne baisse pas le rythme. Et ça, je pense que c'est un équilibre qu'il est important de trouver. Et après, il faut que ce développement se fasse harmonieusement dans le territoire. Et tout le sujet, ce n'est pas ce qu'on décide depuis Paris de faire là-dessus en termes d'objectifs. C'est ce qu'on arrive à implanter, à discuter, à négocier. Et ça, ça nécessite de la planification territoriale. Et je trouve que c'est l'acte important qui a été possédé dans cette loi. Ça n'est pas simple. Et donc, du coup, peut-être qu'on peut dire en première lecture, c'est plus compliqué, on ne va peut-être pas y arriver. Mais associer du coup l'ensemble des Français, trouver des accords locaux sur le territoire, sans ça, on n'y arrivera pas. Et donc, in fine, peut-être qu'on accélérera pendant quelques années de plus et on grippera l'ensemble du système. Et ça, on ne le veut vraiment pas. Merci Antoine. Je crois qu'on avait une question ici. Si on a un micro, s'il vous plaît. Merci. Ça arrive. On a un micro juste là. Bonjour Valérie Faudon. La société française énergie nucléaire. Donc, on a vraiment l'impression que les relations entre la France et l'Allemagne se sont vraiment dégradées sur la question des choix énergétiques. Et je voulais savoir qu'est-ce qui, à votre avis, motivait l'Allemagne contre la politique énergétique française, en particulier l'utilisation nucléaire, parce qu'on a l'impression que ce n'est plus l'opinion, c'est plus des motifs business. Enfin, c'était un peu l'impression que vous aviez. Bon, alors, ça m'embête un peu. Je ne suis pas là pour mettre le lit sur le feu. Je suis là pour plutôt essayer d'arrondir les angles et de trouver une solution pour l'avenir. Bon, moi, je pense que le problème qu'il y a entre l'Allemagne et la France, c'est un problème structurel, de leadership, etc. Donc, ça va bien au-delà du nucléaire et bien au-delà de l'énergie. Pourtant, ça se passe bien à Potsdam il y a deux jours. Oui, donc c'est pour ça que les choses vont mieux. Et donc, je préfère retenir le mieux que d'insister sur le pas bien. Et le mieux, c'est très clairement le Green Deal, le pacte vert, c'est les renouvelables et c'est le bas carbone. Et je pense que si les deux pays peuvent s'engager à trouver ensemble un accord équilibré par rapport à ces questions-là, les 27 pays seront entièrement d'accord avec ça et on pourra sortir de cette spirale infernale. Très objectivement, honnêtement, rien n'obligeait l'Allemagne de fermer ces trois dernières tranches nucléaires il y a deux mois. Bon, c'était peut-être dans un souci d'affichage que ça a pu être fait. Et c'est vrai que c'était dommage, mais bon, aujourd'hui, on a des accords sur le gaz et des accords sur le nucléaire également. Donc, on va de nouveau exporter de l'électricité d'origine nucléaire en Allemagne. Comme les Autrichiens importent de l'électricité nucléaire venus de République tchèque pour faire fonctionner leur steppe qui permet de remonter l'eau dans les barrages hydrauliques. Donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de plus positif à retenir. Merci, Christophe. Et qu'à l'avenir, on aura vraiment cette cohésion commune pour arriver aux objectifs du Pacte vert. Merci, Christophe. Ce sera le mot de la fin. Merci, vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Merci, messieurs.